bonjour à toi chers spectateurs l'île rouge de robin campillot bah c'est un film qui attirait forcément la curiosité si vous connaissez le nom de robin campillot dans le sens où c'est le réalisateur de 120 m par minute et que 120 m par minute lorsqu'il est sorti il ya maintenant six ans ça fait loin vraiment loin et ben tout le monde avait adoré le film avait été unanimement reconnu comme l'un des gros coups de coeur du festival de cannes de l'époque et au delà de ça c'est un film qui traitait une thématique qui touchait beaucoup de monde donc le retour de robin campillot était très attendu il ya le covit qui est passé par là mais donc le voici avec son nouveau long métrage le résumé pour faire simple entre 1970 et 1972 la grande île de madagascar est sous le joug de la république française les familles vivent s'entraînent sur les bases militaires et c'est le quotidien de la base 181 que nous allons suivre je vais tout de suite placer un truc si vous connaissez robin campillot uniquement avec 120 m par minute ce film va vous décontenancez parce que ce film ressemble beaucoup plus à eastern boys qu'à 120 m par minute on est sûrement de cinéma qui sonne comme très énigmatique comme très bizarre comme perturbant même par moment comme assez déconcertant aussi par de nombreux aspects notamment une propension à vouloir beaucoup nous laisser dans une forme de flottement dramatique et narratif qui peut nous perdre et qui peut nous inciter à penser que le film n'a pas grand chose à raconter tout ça en tête le film est intéressant le film est intéressant parce qu'il traite d'une période que le réalisateur connaît bien puisque le film est en grande partie autobiographique et qu'il retrace de manière quasi identique la période qu'a vécu robin campillot sur l'île de madagascar entre 70 72 donc de ce point de vue là c'est très intéressant parce que il ya presque un côté thérapeutique dans l'envie de vouloir analyser la france cette période là et surtout comment lui il a vu la france de cette période comment il a vu le regard avec les personnes qui habitaient là bas comment il a vu les français se comporter comment il a vu une certaine image de la france comme il pouvait l'entendre à l'époque être mise en avant dans un relationnel avec les personnes habitant sur l'île qui était parfois très colonialiste on va pas se mentir c'était pas du tout en mode on va vous aider à bien vous implanter ou à bien vous en remettre on va dire de la guerre ou je ne sais quoi non non c'était juste on est là on profite on se met les doigts de pied en éventail on fait quelques exercices militaires il semble pas très utile mais bon et cette partie là elle peut vraiment laisser de marbre parce que durant une grande majorité du film elle est juste là en fait pour illustrer un certain rapport de société et pas grand chose de plus un contexte n'est pas toujours suffisant pour placer une profondeur adéquate qui suffisent à donner une ampleur dramatique et une puissance visuelle à la hauteur de ce que l'on peut attendre d'une oeuvre de cinéma surtout quand l'auteur aux commandes a su démontrer une vraie maîtrise de cela par le passé robin campillot revient près de six ans après son précédent métrage pour une oeuvre complexe dense assez noir par son sujet mais également lumineuse par sa forme pour un long métrage autour de l'ennui et de la complaisance colonialiste qui donne lieu à un moment de cinéma souvent proche du vide mais qui possède tout de même une véritable réflexion sur le pouvoir et sur la domination politique et idéologique en termes d'écriture le film est donc à la base un scénario de robin campillot qui l'a ensuite co-écrit avec gilles marchand et que jean lucra a aidé pour on va dire équilibrer le point de vue de l'époque ce scénario en fait comme je l'évoqué au début il est particulier il est particulier parce que c'est un scénario qui dans sa grande majorité dramatique ne va pas raconter grand chose en fait va se contenter de développer le quotidien d'une base la base 180 et ben c'est presque tout on va avoir des rapports familiaux qui vont être plus ou moins mis en perspective on va avoir le côté regard autour du couple sous différentes facettes dans le sens où on va suivre un couple qui est en plus un couple d'origine très différente qui va avoir une famille cette famille va avoir des enfants ces enfants vont observer la base l'observation de cette base va leur faire remettre en perspective certains éléments notamment un jeune soldat qui du jour au lendemain va tomber amoureuse d'une autochtone et ça va être mal vu quasiment proche de l'exorcisme dans le sens où on va se dire c'est horrible il est possédé cette femme lui a lancé un sort donc il faut l'exorciser et visiblement c'est vraiment arrivé ce qui est un peu terrifiant en soi mais tout ça voilà tout ça va sembler très énigmatique du grand une grande majorité du scénario et en tant que spectateur je pourrais totalement comprendre que vous soyez perdu moi même au bout d'une heure et demie parce que oui le film dure une quasiment deux heures donc faut réussir à digérer le long métrage pendant une heure et demie j'étais constamment en train de me poser des questions dans le sens où on voit certains rapports qui sont effectués on voit l'idée le côté tout le monde est coupable dans cet exercice militaire ou pseudo militaire qui se passe sur cette île mais qui au final est juste là pour assouvir une population qui ne demanderait qu'à être libre et à s'émanciper de tout ça il ya ça il ya le côté constamment métaphorique de certains éléments qui vont pousser le spectateur à regarder les personnages d'un certain oeil ou d'une certaine manière donc c'est un film très énigmatique mais arrive ces vingt dernières minutes qui donne une nouvelle perspective en fait à tout ce qui se passe devant nous et là ça devient intéressant campillot avec l'aide de marchand et rare imanana veut absolument nous plonger dans le quotidien de cette base quotidien fait de peu quotidien fait parfois de rien et en un sens c'est un véritable problème narratif puisque l'on peut rapidement se sentir ennuyé par ce qui se passe dans ce lieu clos et pourtant si ouvert la narration prend du sens comme évoqué lorsque l'on arrive à la fin de ce script mais il faut attendre la fin donc pour remettre en perspective un récit qui avant nous a laissé de marbre nous a presque ennuyé par moment mais surtout où l'ensemble de l'écriture sonne comme une immense métaphore sans véritable fil dramatique concret pouvant construire une immersion pour le spectateur en termes de mise en scène robin campillot est quelqu'un qui travaille énormément son image et certes sans embattement par minute briller surtout par une spontanéité et une belle mise en perspective en fait du réalisme et de l'hyper réalisme mais il y avait toujours ces petits moments d'esthétique ou en tout cas de vrai travail graphique et de mise en scène qui faisait ressortir quelques images et qui a imprimé une certaine logique et un certain visuel dans l'esprit du spectateur il ya cette même idée dans l'île rouge mais l'île rouge encore une fois va être sur de l'énigmatique un visuel qui va être très empreinte symbolique et jouer beaucoup en fait avec le décor dans lequel se trouvent les personnages déjà c'est important de le préciser c'est la première fois qu'on bat campillot si je ne me plante pas choisi de tourner en 1 37 1 37 c'est l'équivalent d'un format télé carré en gros on est vraiment sur un format très fermé où il y a cette idée de regarder dans une direction fixe et de ne pas se perdre avec des détails en arrière-plan c'est une idée très intéressante parce que du tout ça du coup ça focalise le regard du spectateur ça l'incite à s'attarder sur des détails qui vont être vraiment au centre de l'image de ne pas chercher forcément à voir partout des éléments qui vont traduire un certain contexte ou une certaine idéologie non les éléments les plus importants se trouve au centre dans une espèce de croix qui va constamment diriger l'oeil du spectateur c'est très symbolique par exemple lorsque l'on se retrouve un moment dans le cockpit d'un avion et qu'on voit à travers une vitre quelque chose qui ressemblerait presque à une cible et cette cible c'est l'île et constamment robin campillot va vouloir jouer avec des éléments comme ça comme si l'élément le plus important était au centre d'un viseur campillot est un esthète un auteur visuel un cinéaste qui construit des images et des instants graphiques qui savent parler par eux mêmes qui passionnent par la démesure et pourtant l'infini simplicité d'un plan qui va traduire tout un contexte et toute une puissance dramatique en une fraction de seconde par moments cela est un peu trop contemplatif un peu trop fermé dans sa propre logique de composition pouvant sonner comme très analytique et pas assez esthétique mais le cinéaste ne cherche pas pour autant uniquement à développer de la symbolique par la caméra mais cherche aussi radicalement à livrer un film qui nous parle par son inventivité graphique et ses multiples degrés de lecture plus ou moins accessible en termes de casting celui ci est bon alors je trouve notamment que les deux acteurs principaux nadia tereskiewicz ainsi que kim gutiérrez sont très bons je les ai trouvés vraiment très impactant et je trouve qu'ils portent très très bien leurs personnages dans les personnages plus secondaires on a amélie racotto à rimalala nous avons également hug de la malière qui est bon aussi il ya sophie guillemin il ya david serrero que je trouve excellent il joue très très bien le entre guillemets le colon français fier de l'endroit où il se trouve est prêt à vendre une carte postale je trouve qu'il est vraiment très impactant est très bon je trouve les enfants aussi très bien je trouve juste équilibré j'aime beaucoup cette artiste de cirque qui allait chercher robin campillot pour interpréter le rôle de fantôme et je ne vous ai pas trop dit ce que c'est cette partie là mais c'est parce que je pense que ça peut jouer un petit peu sur le mystère que va porter le long métrage et il ya ce jeune acteur principal qui est vraiment notre vecteur d'immersion dans le récit que j'ai trouvé vraiment très 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 bon charlie vossel est un jeune acteur en puissance jeune garçon parvenant à nous immerger dans cette aventure avec un oeil expiègle mais aussi pervers comme évoqué si bien dans le film en se mêlant de tout toujours avec justesse au bout du compte l'île rouge alors c'est un film qui est très loin de ce que vous pouvez imaginer si vous pensez à robin campillot et 120 ans par minute c'est un film qu'il faut beaucoup plus relier à eastern boys dans la démarche plus froide plus clinique plus chirurgicale et qui a de l'impact lorsqu'on remet le tout en perspective à la fin qui peut sembler énigmatique voire trop énigmatique durant une grande majorité de son temps et qui peut vous perdre mais qui reste intéressante lorsqu'on choisit de redonner du contexte à tout cela à la fin et surtout c'est très très bien joué donc à partir de là l'île rouge de robin campillot si ça vous intéresse pourquoi pas après voilà sachez ce que vous allez voir parce que sinon vous risquez d'être particulièrement perdu à plus